Donc, c'est un voyage au cœur du Réva et Tahiti 2023. Alors, j'ai commencé la danse quand j'étais petite avec Marco Foster. Je ne suis pas restée très longtemps, après j'ai changé un peu de sport. Et ensuite, j'ai repris à l'adolescence avec le groupe Temaeva, donc avec Koko Rota Rota, et c'est avec lui que j'ai fait mes débuts dans le Réva. Et ensuite, avec Marguerite Taille, je suis au Tahiti. Au-delà d'être un spectacle de danse, je trouve que le Réva, ça apporte beaucoup aux personnes qui le font, parce qu'on apprend énormément sur notre culture, que ce soit au niveau de la langue, de l'histoire, des légendes, enfin de plein de choses, et même au niveau du savoir-faire, quand on fait les costumes, etc. Donc, on apprend plein d'anciennes pratiques. Et du coup, ça nous remet, je trouve, en connexion avec notre culture, ce qu'on peut parfois laisser un peu de côté entre le boulot, la maison, etc. Et bien, il y a plein d'émotions qui nous traversent. Ça dépend des chants, ça dépend des... Donc, il y a des moments où on est vraiment joyeux, il y a des moments où on est un peu nostalgique, ça nous renvoie un peu... Il y a des chants, des apalimas, ou des prières, parfois, qu'on va danser sur des apalimas qui vont être forts en émotions. Donc, ça va durer aux pleurs, un peu de tout. Les costumes sont souvent choisis en fonction du thème et de la légende, du message qu'on veut faire passer à travers notre danse. Et plus souvent, sur les costumes, on va avoir des petits détails que le public ne va pas forcément voir, mais que nous, on connaît. Par exemple, sur notre robe, on avait un motif qui représentait le cordon ombilical. Dans le public, il y en a pas mal qui ont pensé que c'était un soleil, d'autres qui ont dit que ça ressemble à mon interrogation. Mais pour nous, chaque costume a quand même une symbolique et en lien avec le thème de notre danse. Pour tous les rivas, c'est toujours au moment où on monte sur scène, le moment où on pose le premier pied sur la scène. Et là, je trouve que c'est fort en émotions, en énergie. C'est la sensation qu'on a quand on monte sur scène et quand on présente ce qu'on a répété pendant des mois et des mois. C'est ce ressenti, en fait. Ce ressenti qu'on a une fois sur scène. Et les chants aussi, les chants, les chants des apalimas. Ça, je trouve aussi, à chaque fois, je vais me pleurer quand on danse les apalimas. Je trouve que c'est l'euphorie quand même. Parce que nous, déjà, on est excités, on a l'adrénaline, on est un peu stressés, on se tremble, etc. Et en même temps, on est content d'y être. On a hâte aussi que ça se termine. Parce qu'on a galéré, les derniers temps, on est fatigué et tout. Mais bon, c'est une sensation qui est carrément forte. Donc, c'est vrai que l'énergie du groupe, on la ressent, je trouve. Même quand on est dans le public et qu'on va voir d'autres groupes, on ressent l'énergie du groupe. Et ensuite, le public, eux, pareil, ils sont venus là pour nous voir. Alors forcément, ils sont enthousiastes aussi.